La chanteuse est hospitalisée depuis le 24 juillet, date à laquelle elle a été retrouvée inanimée à son domicile de Los Angeles. Ses médecins se disent préoccupés par la dégradation de son état de santé. Après six ans de sevrage, la chanteuse Demi Lovato avait annoncé sa rechute dans une chanson intitulée Sauber. Un mois plus tard, le 24 juillet, elle a été retrouvée inanimée à son domicile de Los Angeles à la suite d'une overdose. La tante de l'ancienne star de Disney Channel s'est voulue rassurante le lendemain des faits en affirmant que sa nièce s'était réveillée et consciente. Les nouvelles sont désormais moins rassurantes. Lui aussi après son overdose, la chanteuse Demi Lovato est réveillée et consciente. Une source a affirmé lundi au magazine Puyop le TMZ que Demi Lovato souffrirait d'effets secondaires et de complications alors qu'elle est toujours hospitalisée au centre médical se déharcinait. Elle est très très malade, depuis qu'elle a été victime ou d'une overdose, affirme T.L. Elle a de la fièvre intense et des nausées extrêmes.Fermez les guillemets la chanteuse de 26 ans a refusé de révéler aux médecins le nom de la drogue qu'elle aurait ingérée même s'ils ont déduit qu'il s'agissait d'un dérivé de l'opium. Elle est sous la surveillance attentive des experts qui s'occupent d'elle et elle devrait faire avoir une guérison complète. Fermez les guillemets selon TMZ, les proches de la chanteuse se demandent maintenant si elle doit retourner ou non en cure de désintoxication après sa sortie de l'hôpital. Demi Lovato fait face à des problèmes d'addiction depuis de nombreuses années.Le chanteur Saint-Paul met en cause l'implication de l'industrie musicale dans cet incident. Dans une interview au journal Daily Star, il affirme, l'industrie de la musique est très excessive. Nous sommes toujours en studio, nous nous produisons sur scène, nous voyageons et parfois, nous ressentons le besoin de faire une pause, et cette pause est d'aller vers des choses qui ne reposent pas. Fermez les guillemets, il raconte sans propre vice, fumez beaucoup. Lire aussi Demi Lovato victime d'une overdose, elle sort du silence pour la première fois Saint-Paul ajoute, je veux juste envoyer mon amour à Demi. C'est une belle femme et une super artiste.Il n'y a pas dont à avoir point.C'est juste que certains sont capables de comprendre qu'ils sont entrés dans une spirale infernale, avant qu'il ne soit trop tard. L'aide n'arrive pas toujours, quand on en a besoin.Ce n'est pas la seule star à avoir manifesté son soutien à Demi Lovato. Bruno Mars envoie, son amour et ses prières à la jeune artiste, tout comme l'a dit Gaga, qui a ainsi tout le monde à ouvrir ses bras pleins d'amour à Demi Lovato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada